Bonjour ! Comme vous le savez, la fabrication d'un avion est soumise à des contrôles de sécurité très stricts. Absolument tout est contrôlé et vérifié, et notamment les moteurs et tous les équipements. Bref, vous l'aurez compris, chaque pièce qui le compose doit être… parfaite. Pour cela, elles sont examinées à chaque étape de leur fabrication, mais aussi tout au long de leur cycle de vie, grâce à un procédé qu'on appelle le contrôle non-destructif. Aussi appelé CND, il s'agit de contrôler une pièce sans l'altérer, ni la modifier, avec pour objectif de repérer tout défaut qui pourrait provoquer une défaillance en vol. Utilisé dans tous les domaines de haute technologie, comme l'industrie spatiale, le nucléaire, le ferroviaire ou le génie civil, le contrôle non-destructif permet de contrôler les pièces métalliques, mais aussi les nouveaux matériaux comme les composites. Composites que nous vous invitons d'ailleurs à découvrir dans un autre épisode. Suivant le type de pièce, sa taille, son matériau ou la nature du défaut recherché, plusieurs méthodes toutes complémentaires peuvent être employées. Tout d'abord, il y a les contrôles de type… surfacique. Ces méthodes visent à traquer les défauts en testant ou en observant directement la surface de la pièce. Le contrôle visuel est sans aucun doute le contrôle non-destructif le plus simple, et chacun d'entre vous y a déjà eu recours sans le savoir. Il peut s'effectuer simplement à l'œil nu, mais peut-être complété par l'utilisation d'un microscope ou d'un endoscope. Vous savez, cet instrument doté d'une toute petite caméra qui permet de se faufiler un petit peu partout. Parmi ces contrôles surfaciques, nous pouvons aussi évoquer le reçuage. Le reçuage consiste à recouvrir la pièce d'un produit coloré ou fluorescent. Pénétrant alors les aspérités d'une pièce, il permet de révéler la présence de défauts, comme une microfissure par exemple. Mais pour contrôler l'intérieur de la pièce, on utilise d'autres types de contrôles qu'on appelle volumiques. Dans ce cas, on peut avoir recours à la radiographie, que vous connaissez certainement si vous vous êtes déjà cassé un orteil, ou lorsque vous allez chez le dentiste. Si cette technique est déjà éprouvée depuis longtemps, on peut désormais y associer la tomographie, qui permet en plus de reconstituer l'image de la pièce en 3D. Pour les pièces de grande taille ou d'autres types d'anomalies, on utilise très souvent des ultrasons, qui, en passant à travers du matériau, permettent également d'établir une image de la pièce contrôlée. C'est un procédé similaire à une échographie médicale. Et, grâce au numérique, les CND évoluent encore. De nouvelles techniques très innovantes sont développées, comme ici, au sein du centre de recherche SafranTech. Ces ingénieurs ont par exemple réussi à associer la thermographie infrarouge, technique qui consiste à chauffer une pièce grâce à une sorte de gros flash, avec de la réalité augmentée. On observe ainsi, grâce à une caméra infrarouge, les variations de température lors de son refroidissement. On l'utilise notamment pour contrôler les nacelles du moteur LIP. C'est une première mondiale, qui a permis de réduire de moitié la durée de contrôle. Mais bien sûr, il existe d'autres méthodes, qui nécessitent toute une grande rigueur et l'intervention d'opérateurs certifiés. Ces derniers bénéficient d'une formation pointue, et doivent par la suite passer un examen tous les 5 ans pour conserver leur certification. Bref, c'est une activité en forte expansion, et tous les industriels de l'aéronautique en font une priorité, car vous l'aurez compris, derrière tous ces contrôles, c'est la sécurité des vols qui est en jeu. Voilà, vous savez tout. Ou presque. Avant de vous quitter, sachez que si les contrôles non destructifs sont déjà en train de franchir l'air du tout numérique, l'avenir est à l'intelligence artificielle. Grâce à elle, les contrôleurs pourront être assistés dans leur travail, et les diagnostics seront encore plus pertinents et grandement simplifiés. Calme et la compétition de la CAC ? 1. La CAC La CAC 1. Sous-titrage ST' 501